Nous sommes en plein centre-ville de Gouma, précisément en face de la FBN Bank où Moussa Baratouliroa Moïse a installé son atelier de cordonnerie depuis quelques temps. Dans notre maison, nous produisons beaucoup d'histoires. Nous fabriquons des chaussures, nous fabriquons des sandales, nous fabriquons des ceintures et porte-monnaie de sacs à main. Nous fabriquons également des objets en panne. Donc, nous pouvons prendre le cuir, nous fabriquons par exemple les sandales ou les sacs à main. On le couvre avec les deux pannes. Ça, ça dépend de la commande de la fibre et d'autre qui est en fait. Malgré son handicap physique, ce père de neuf enfants ne lâche rien. Le métier de cordonnier qu'il exerce depuis plus de vingt ans déjà est devenu sa passion et sa principale source des revenus. La cordonnier, c'est un métier que je conseille à tous les jeunes d'abrandir parce que c'est un métier qui nous fait arriver jusqu'à la vieille. Si on l'a bien tenu, on l'a bien appris, c'est un métier qui peut donner l'autonomie à un homme et subvenir aux besoins familiaux. Quand on a la cordonnierie bien installée, on peut trouver des moyens capables à aider les familles et sa famille propre. A scolariser les enfants, les nourrir, les vêtures, les médicaments, tout ça. Donc, comme vous l'avez constaté, moi j'ai beaucoup d'enfants même. Les côtiers, tout le monde étudie tout ça grâce à ce métier. Moïse Baratouliroua ne veut pas gagner seul. Il s'est lancé depuis un moment dans la formation d'autres personnes, en particulier celles vivant avec handicap. Son principal assistant d'ailleurs, c'est ce jeune garçon sourmureux qui l'aide de temps en temps lorsque les services deviennent nombreux. Nous faisons la formation par étapes. Par étapes, c'est-à-dire, comme l'espace est trop petit, il y a celles-là que nous encadrons de huit heures à dix heures, d'autres viennent de dix heures à dix heures, d'autres viennent de dix heures à dix heures. Le souhait de Maître Moïse a toujours été d'élargir son atelier, l'industrialiser, jusqu'à atteindre un niveau d'exportation des produits madil-goma. Nous demandons vraiment que les gens nous viennent en aide, parce que la cordonnerie, comme d'autres métiers, c'est un métier noble. Il suffit qu'on nous encadre, qu'on nous fasse seulement un coup de main pour que nous puissions améliorer notre qualité de formation, notre qualité de travail, et que ce métier, vraiment, ce soit un métier qui soit évolué et qu'on soit capable de produire des chaussures, des sandales, des sentiers pour tout le monde, pourquoi pas importer ailleurs, parce que notre vision vient d'aller à ce niveau-là. Pour atteindre ce rêve, Moussa Baratoli, roi Moïse, compte sur le soutien et l'appui de toute personne de bonne volonté.